Bon, ma personne, il y a quelques jours en arrière, j'ai fait la connaissance d'une fille très brillante qui venait d'ailleurs de finir avec son cycle de doctorat. Pour ainsi dire, elle venait de finir avec l'école, quoi. Et donc, pendant notre échange, je me suis amusé à lui poser une question toute bête, celle de savoir, maintenant que tu as fini avec l'école, c'est quoi la suite? Et bien, la réponse qu'elle m'a donnée m'a scotché. Elle m'a dit, Valère, je ne sais pas. À première vue, tu pourrais te dire que de toute façon, ça, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres. Erreur ma personne, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que dis-toi que si tu ne fais pas les bons choix, si tu ne penses pas de la bonne manière, si tu n'adoptes pas la bonne attitude dès maintenant, il est fort probable que toi aussi, dans quelques années, tu te retrouves dans la même situation que cette fille. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas apprendre, va peut-être modifier ta façon de voir les études. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Coloise qui est la première application d'échange de livres, de vente, de livres, d'achat de livres entre particuliers. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rate tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais ma personne, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'étais un élève plutôt brillant. Et à chaque fois que je ramenais des bonnes notes, j'avais un néné au quartier qui me disait, Valère, franchement, tu es un élève très brillant, c'est très bien. Mais j'ai une question à te poser. C'est quoi ton projet de vie ? Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard ? Après avoir eu ton bac, ça sera quoi la suite ? Et je t'avoue qu'à chaque fois qu'il me posait cette question, je me disais, il m'agace. Pourquoi il m'agace ? Qu'il me laisse faire mes études. De toute façon, je suis jeune, j'ai encore le temps de voir les choses. J'ai le temps de voir la chose arriver. Jusqu'à arriver en classe de terminale, je ne savais toujours pas ce que je comptais faire après avoir eu mon bac. Je ne connaissais toujours pas quel serait mon projet de vie. Bilan des courses, j'ai eu mon bac. Et quand je suis allé présenter les concours, je les ai tous échoués. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai repensé à ce que m'avait dit cette année-là. Tu sais ma personne, nous sommes dans un monde où certaines personnes passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes et l'autre moitié à dire qu'ils sont trop vieux. Aujourd'hui peut-être, tu es au lycée, c'est bien. Tu es jeune, c'est bien. Tu as de très bonnes notes, c'est très bien. Et donc tout le monde autour de toi te dit franchement, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as de très bonnes notes. Donc c'est sûr que dans ta vie, tu vas réussir. Ma personne, erreur. Pourquoi il se dit que c'est une erreur de penser que parce qu'on a de bonnes notes à l'école, forcément on va réussir sa vie. Et avant, il faut déjà définir c'est quoi réussir sa vie. La définition que moi je disais de la réussite de la vie, c'est en fait de pouvoir faire ce qu'on aime faire, mais aussi et surtout de pouvoir gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime faire. Pour moi, c'est ça la définition de la réussite. Et je suis sûr que si tu regardes autour de toi, au moins 70% des gens qui sont autour de nous, quand ils rentrent de leur travail, ils sont mécontents. Parce qu'ils font un boulot qu'ils n'aiment pas forcément, mais ils sont obligés de le faire parce que c'est ça qui les fait vivre. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça avoir réussi sa vie ? A mon avis, je ne pense pas. Donc comme je te disais tantôt, on est dans une société dans laquelle on a pour habitude de penser que comme un individu a de bonnes notes à l'école, forcément il est sûr qu'il va réussir sa vie alors qu'il n'en est rien. La preuve, ma personne. Je suis sûr que si tu regardes autour de toi, tu vas forcément voir tes camarades de classe qui étaient de très bons élèves, qui avaient de très bonnes notes, qui étaient toujours premiers de la classe. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Est-ce que quand tu vois la vie qu'ils mènent, tu as l'impression qu'ils ont forcément réussi leur vie ? Je suis sûr que non. Pourquoi ? Eh bien parce que ça tient à une chose. La direction que tu donnes à ton intelligence a plus d'importance que la quantité de matière grise que tu as. Tu sais, aller à l'école, c'est bien. À l'école, on nous apprend qu'avoir de bonnes notes suffit pour réussir. Mais ça, c'est valable uniquement à l'école. Parce que dans la vie courante, on ne va jamais te demander à combien est égale la racine carrée de 5. Dans la vie courante, ce dont tu auras besoin, c'est de faire preuve d'audace, de créativité, de courage. Et ça, ce n'est pas à l'école que tu vas l'apprendre. Bien au contraire, il va falloir que tu le développes au fil de tes expériences. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça ma personne ? Je te dis tout cela pour attirer ton attention sur un fait qui est crucial. C'est que beaucoup d'entre nous allons à l'école sans jamais se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va à l'école ? Pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel autre type d'études ? Tu sais, il y a trois questions que je t'invite à te poser à chaque fois que tu vas aller à l'école. Parce que bientôt, ça va être la rentrée. Tu vas reprendre ton sac, tu vas aller à l'école comme ça a toujours été le cas par le passé. Mais si tu ne te poses pas les bonnes questions, il est fort probable qu'à la sortie de tes études, une fois que tu auras eu ton master, que tu te retrouves broke sur le plan financier et sans projet d'avenir. Donc, les trois questions à se poser quand on va à l'école, ce sont les questions suivantes. Premièrement, quel est mon projet de vie ? Deuxièmement, pourquoi est-ce que je vais à l'école ? Et troisièmement, est-ce que les études que je fais me permettront de mener le type de vie que je souhaite mener plus tard ? Le fait de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je vais à l'école, ça va te donner une motivation supplémentaire pour faire ce que tu es censé faire même quand tu n'as pas envie de le faire. C'est sûr, en allant à l'école, il y aura forcément des matières que tu vas aimer, d'autres que tu vas moins aimer. Mais le fait de savoir pourquoi est-ce que tu y vas, ça va te permettre de mieux cibler les matières sur lesquelles tu dois plus travailler pour pouvoir atteindre ton objectif. Maintenant, parlons du projet de vie. Tu sais, très peu d'entre nous ont un projet de vie. Très peu d'entre nous, on n'a plus le temps de se poser la question de savoir quel est mon projet de vie, quel est le type de vie que je veux mener, à quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble plus tard ? Ça, c'est une question que très peu de gens se posent, surtout dans le monde où on est où. On est tout le temps occupé en train de faire quelque chose et sans jamais rien réaliser de grand. C'est donc pour ça qu'on a beaucoup d'aînés qui ont fait beaucoup d'années d'études, ils ont beaucoup de diplômes, mais qui ne réalisent rien du tout. Ils ont juste le titre. Donc, c'est important de savoir quel est ton projet de vie. Et quand tu connais ton projet de vie, là, tu ne choisis plus tes études au hasard parce que tu choisis des études qui seront en rapport avec ton projet de vie. En parlant de projet de vie, je vais te parler de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est d'ailleurs l'auteur de ce livre, Le jeune entrepreneur africain, qui en fait pour moi, ne devait pas s'appeler le jeune entrepreneur africain. Ça devait s'appeler le guide de vie de tout africain. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? L'auteur de ce livre s'appelle le docteur Claudel Nubissi. Et lui, il a une formation de médecin. Et quand il allait à l'école, il savait qu'il avait pour projet de vie de devenir entrepreneur parce qu'il a pour but dans sa vie, c'est de redonner une bonne image au Cameroun, qui est son quartier, et à l'Afrique, qui est son pays. Donc, il a fait un choix assez particulier. Une fois qu'il était à la faculté de médecine, c'est le suivant. C'est d'être un étudiant moyen. Pourquoi ? Parce qu'en étant un étudiant moyen, il fournissait juste le nécessaire qu'il fallait pour pouvoir devenir médecin. Et en parallèle, il pouvait développer son mental d'entrepreneur, mettre en place ses business. Parce qu'il savait que dans sa vie, ce qu'il souhaitait faire, c'est devenir un entrepreneur, devenir une source d'inspiration, c'est devenir quelqu'un qui allait peser dans le game. Et ça, c'est le choix qu'il a fait. Et aujourd'hui, il s'en sort plutôt bien parce que, mis à part ce livre, il est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises et dont la plus fleurissante est la Startup Academy. En fait, je te présente ce livre et je pense que tout Africain qui se respecte devrait lire ce livre. Parce que ce livre m'a permis de prendre conscience du fait que c'est possible de s'en sortir en Afrique. Ça m'a permis de prendre conscience du fait que l'école que nous faisons en Afrique, premièrement, n'est pas conçue par nous-mêmes. Nos manuels scolaires ne sont pas conçus par nous-mêmes. Ils sont conçus par les anciens colons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens colons, quand ils formaient nos grands-parents, ce n'était pas pour que nos grands-parents deviennent des patrons, non. C'était pour que nos grands-parents servent le colons. Donc, maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que le colon devait mettre en place un manuel pour que nos aînés deviennent un jour des patrons, qu'ils soient des créateurs de richesses ? Il va de soi que non. C'est la raison pour laquelle ils ont fait exprès d'enlever certains enseignements de nos manuels, c'est-ci afin qu'on reste des pigeons. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que beaucoup d'entre nous finissons les études, mais ne trouvons pas un emploi. Simon Ouedrago l'explique d'ailleurs très bien dans l'une de cette vidéo parce qu'il dit que beaucoup de nos parents sont allés à l'école. Sauf que, quand tu finis tes études, normalement, tu es orienté pour devenir salarié. Et quand tu es salarié, ça veut dire que tu vas intégrer l'entreprise d'un entrepreneur. Et pour intégrer une entreprise, il faut avoir certaines compétences. Sauf que très souvent, Simon dit que quand il reçoit des jeunes qui viennent avec des beaux CV, bien écrits, avec la couleur et tout, ils se rendent compte qu'en fait, tout ce qu'ils savent faire, c'est écrire un bon CV. Mais dans la pratique même, ils ont zéro compétence. Ou du moins, les compétences qu'ils ont développées ne leur servent à rien. Parce que c'est un entrepreneur qui décide ce que tu dois avoir dans tes manuels scolaires. C'est grâce à ce livre que j'ai pu le découvrir. Et je pense que si chaque jeune lisait ce livre au lycée, je pense qu'ils ne verraient plus l'école de la même manière. Petite statistique, ma personne. L'économie africaine est essentiellement agricole. Mais, il y a à peine un seul lycée agricole au Cameroun. Est-ce que tu trouves ça normal ? Non. Et il y a Loïc Amo aussi, un agripreneur, qui a écrit un excellent livre sur l'agriculture que je te conseille d'ailleurs d'acquérir. Et dans ce livre, il explique que la terre ne ment pas. Et deuxièmement, il dit qu'un peuple qui a faim n'a pas de dignité. Donc, nous sommes là, on fait des études pour devenir des gros bureaucrates, avoir des grosses vestes-cravates pour aller s'asseoir dans un bureau et tourner sur la chaise roulante devant un ordinateur. Alors que la vraie richesse se trouve dans la terre. Encore plus en Afrique. Et si nous, on ne saisit pas ces opportunités-là, la nature a horreur du vide. Quelqu'un d'autre viendra les saisir. Et nous, on sera encore des serviteurs comme on a toujours su le faire par le passé. Dans ce livre, Claudel t'invite à prendre conscience de l'importance du fait qu'il y ait plus d'entrepreneurs en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur crée de la richesse. Et s'il n'y a pas plus d'entrepreneurs, ce sont encore les autres qui vont venir prendre ces espaces-là et nous, on va devenir encore des employés dans nos propres pays. c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je te présente ce livre et je t'invite vivement à te le procurer. Si tu ne sais pas comment le faire, laisse-moi un message et je te dirai comment tu pourras faire pour l'avoir parce que ce livre, c'est juste une mine. Il te permettra de prendre conscience de plein, plein, plein de choses et de remettre plein de choses en question, surtout chez nous, en Afrique. Si ce livre ne t'intéresse pas, partagez cette vidéo avec l'un de tes petits frères qui est au lycée. Donc voilà ma personne, c'était une petite capsule pour tirer la sonnette de là par rapport à nos petits frères qui vont bientôt rentrer à l'école et j'aurais aimé que mes aînés me tiennent ces discours-là quand j'étais plus jeune, qu'ils me fassent comprendre qu'aller à l'école, c'est bien. Mais savoir regarder ce qui se passe ailleurs, c'est encore mieux parce que je sais ce qui va se passer. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la rentrée, on va aller, on va aller à l'école, on va bien faire l'école, on va faire ses exercices de mathématiques tous les soirs et à aucun moment, on va chercher un business pour faire rentrer de l'argent, pour développer notre intelligence et financière parce que toutes les études que tu vas faire là, c'est pour pouvoir manger demain parce qu'on ne mange pas les diplômes. Donc en faisant tes études, pense toujours à comment je peux gagner de l'argent en faisant mes études et puis même si ce ne sont pas tes études, développe tes petits business en parallèle histoire de faire rentrer de l'argent parce que ça te servira toujours. On vit dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent dont tu auras beau avoir les plus beaux diplômes du monde, si tu es cassé financièrement, ton bonheur ne sera que partiel. Alors qu'à l'inverse, tu peux échouer à l'école comme pas possible. Mais si tu réussis à mettre en place un système qui te fait gagner de l'argent et de créer de l'emploi pour les autres, tes années d'école que tu auras échoué là, ça sera vite oublié. Donc ma personne, revenons à l'essentiel. Voilà ma personne, c'était une petite vidéo que je voulais partager avec toi. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à partager au maximum parce que si ça ne te sert pas, ça servira forcément à tes cadets qui vont bientôt retourner à l'école. Si c'est ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Chez Chouin Chez Chouin Chez Chouin Oh Chez plus beau que qui Plus à tes kéki Dont tu comptais sur ton sourire Depuis quand ça la nourrit